... Coucou mes chupchup d'amour ! Comment allez-vous ? Je suis bien contente de vous retrouver pour la suite d'Eldaria ! Oui ! Même si la semaine dernière était très compliquée à supporter. Comment allez-vous ? Bienvenue à ceux en direct, bienvenue à la Team Rediff ! Vous savez qu'on vous kiffe ! Bravo à ceux qui ne sont plus dans la Team Rediff et qui ont réussi à avoir le live ! Clap clap à vous ! J'espère que vous allez bien ! La semaine dernière m'a pas mal traumatisée, je dois dire ! Donc on va espérer qu'on va surmonter tout ça ! Hein ? Voilà ! Et on va attaquer l'épisode 14 ! Le prix du savoir ! Alors, je me demande comment ils vont gérer le drama de la semaine dernière. Est-ce qu'il va y avoir des explications ? Est-ce que ça va être en mode, ouais bon allez, on passe à autre chose ? Je suis dans le suspense ! Je suis dans le suspense ! Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que ma question au début de l'âme, je me sers de l'eau, le temps que vous vous installiez tranquille. Alors tiens, j'en profite pour vous dire... Avant de... Le temps que vous vous installiez, que vous fassez pipi, tout ça comme d'habitude. Il n'y aura pas forcément de live mardi prochain. Peut-être que oui, peut-être que non en fait. C'est juste que comme j'ai convention ce week-end, je serai à Fréjuste. Donc je suis très content de vous voir bientôt. Mais du coup, il y a de grandes chances que je revienne avec la voix complètement pétée lundi. Et je ne serai pas forcément en état de faire un live mardi. Du coup, je vous dirai sur Instagram ou sur Discord. Ou de toute façon, faites attention mardi à 18h, voilà, la semaine prochaine. Si vous voyez que je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, c'est normal, d'accord ? Et au pire des cas, quoi qu'il arrive, ça sera dans deux semaines. Voilà. Donc dans tous les cas, je voulais vous le dire au cas où, qu'il n'y ait pas de flip si je ne suis pas là la semaine pro. Ce sera que je n'ai plus de voix. Du coup, est-ce que vous êtes prêts ? Question officielle, Team Rodi, vous pouvez le dire en commentaire. Team Like dans le chat. Il y en a qui ont déjà dit oui parce que j'ai posé la question rapidos. Mais là, c'est la question officielle, tu vois. Êtes-vous présent ? Êtes-vous motivé ? Voulez-vous que l'on commence ? Moi, oui. C'est bon, l'eau, quand même. Oh, mais je vous aime aussi. Pour Fréjuste, ne vous inquiétez pas, ceux qui ne sont pas là, même ceux qui y vont d'ailleurs, je ferai... Il y a des vidéos en avance, tout est prévu. J'ai calibré. Oui, oh là là, vague de oui. J'aime cette vague de oui. Cette vague de oui, elle est... Tu vois ? Tu vois, comme un élastique avant qu'on te balance quand t'es un... Non, je vais arrêter mes métaphores. On arrête. On a un domre début de live. Miss Rubilea. Oui, un live de Tibou. Ça fait des semaines que je suis Team Rodif, mais je les aime quand même. Ah, mais la Team Rodif, c'est normal, tout le monde les kiffe. Merci beaucoup, ma belle. Je me laisse un petit peu le son de mon micro parce que je crois qu'il était un peu à fond de balle. Et je risque de gueuler, donc... Allons-y, vous avez dit que vous étiez prêts. Donc, 14. Le prix du savoir. Tu as vraiment du mal à encaisser cette énième trahison. Et ce ne sont pas les événements futurs qui vont t'aider à reprendre une vie normale au sein du QG. Super, on est content. On est content. Ça commence bien. Ça commence bien. Emma Dulin. Coucou Tibou Choup Choup Choup. Toujours au rapport et bon courage pour l'épisode. Merci, Emma. Et Caillou qui est devenu sponsor. Bienvenue dans la Team des Chous Sponsors. Bienvenue à toi. Pour ceux qui veulent être sponsor, il y a le bouton rejoindre sous le live qui vous explique un petit peu ce que vous avez en contrepartie. Je vous cadre correctement parce que je vois que vous n'êtes pas du tout bien cadré. Voilà. Là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas dégueu. On est prêts ? On est prêts. Je suis au taquet. On se remet dans la situation. Je rappelle que la dernière fois, on lui a fait oublier de force sa famille. Enfin non. Sa famille, ses proches. En gros, son existence a été rayée de la carte dans son monde. Et Nevra l'a embrassée de force pour lui faire boire la potion. Voilà. On en était là. Non, parce que c'est... Voilà, voilà. L'acting est en moi. Quelque chose ne va pas ? Lui exprimait ma colère. On en était donc là. Je sais à quoi servait la potion. On m'a tout dit. Je sais que ce n'était pas pour brouiller ma présence, mais pour que mes parents et tous mes proches m'oublient. Ce qui me dégoûte le plus, c'est que vous avez tenté de me le cacher. Encore une fois, je suis prise pour une idiote. T'iboutchou. Je... Non, tais-toi. Vraiment, abstiens-toi de me sortir encore une de tes excuses pitoyables sur la sécurité des membres de ce QG, ta paranoïa ahurissante ou je ne sais quoi. Nevra s'en est chargé pour toi. Et je t'avouerai qu'il n'a pas été très convaincant. Et bim ! Et bim ! Après avoir déversé mon flot de colère, je tournais le dos à Miko et la quittesse en lui laissait la moindre chance de s'expliquer. Ouais, bah écoute, ça lui fait pas de mal, hein, maman, hein, bon, hein. Avec du recul, je réalise ce que j'avais bien fait. L'état dans lequel je me trouvais ne m'aurait pas permis d'être objective face à son discours. Oui, puis bon, hein, t'as bien le droit de bouder un petit coup, hein. Bon sang, mais c'est quoi ce monde ? Je me sens vraiment idiote. Je leur ai fait confiance, encore une fois. Comment n'ai-je pas pu comprendre plus tôt ? Je vais retourner dans ma chambre. J'ai vraiment pas envie de parler à d'autres personnes, maintenant. Mais va bouder, t'as raison. De toute façon, elle pourra rien faire d'autre, hein, malheureusement. Son seul entourage, il est là, maintenant, donc elle est obligée de les kiffer, hein. Bah non ! Pour fêter mon premier salaire en compagnie de personnes qui m'a souvent donné le sourire chaque jour. Et quelle ouverture épique en adore la pastèque, je t'aime. Ha ha ! Très drôle ! Pour ceux qui comprennent pas, regardez mon ouverture d'hier, d'ailleurs, d'hier. L'homme pastèque a frappé très fort, hein. À peine arrivé dans ma chambre, quelqu'un a frappé à ma porte. Sans ouvrir, j'ai demandé qui était là. Je fais les bruitages. Ça, ça va, c'est un bruitage accessible, hein. C'était Névra et Miko. Eh bah, restez dehors, je veux plus vous parler, vous n'êtes que des pignoufs ! Bien sûr, ils m'ont demandé d'ouvrir pour discuter un peu plus calmement de toute cette histoire, mais j'ai refusé. Oui, bah alors, Névra, Névra, alors là, j'ai envie de te dire, t'as intérêt à... Comme j'ai mis dans mon hashtag, t'as intérêt à me faire des bisous sur les orteils pour que j'accepte de ne serait-ce que te regarder ! Franchement, tu m'as bécoté de fa... Non, non, pas de force. Pas de force. Tu m'as bécoté en me faisant croire que c'était un baiser passionné pour me niquer. Mais pas au sens propre, parce que je serais pas... Je serais pas mécontente spécialement, tu vois. Non, non, non ! Il a juste essayé de me duper. Il m'a dupé, d'ailleurs, il a pas essayé... Non, non, non. Là, c'est trahison, puissance... À côté, Castiel, c'est un petit joueur, hein. Hein, Névra ? Puis en plus, Névra, tu m'as déçue doublement parce que je m'attendais pas à ça, t'as pas. Je suis pas assez apaisée pour pouvoir parler de ça. J'ai d'ailleurs envie de parler avec personne. J'ai fermé la porte à clé et je suis partie me lever dans le lit. Pour ne pas les entendre à travers la porte, j'ai placé des coussins sur mes oreilles. Je sais pas si ça marche, ça, vraiment, hein. S'il vous plaît, allez-vous-en très vite. Quelques jours passèrent et, pour tout avouer, je m'isolais. Je ne souhaitais voir personne. Je ne digérais pas cette énième trahison. Bah, normal, hein. On ferait tous pareil. Là, pour le coup, on serait tous en PLS, hein. Ça pue comme premier baiser. Ah, de ouf, de ouf. Je suis perdue. Mais faisons face à la réalité. Rester enfermée n'est pas une solution. Cela ne sert même à rien. Je dois être plus forte que tout ça. Je suis peut-être en colère contre certains membres de la garde étincelante. Mais les membres de la garde d'Ille, eux, n'ont rien à voir avec ça. Je ne dois pas oublier qu'Icare ne semble pas au courant pour la potion. Non, et puis, c'est pas la seule. Cromounet non plus. À l'AGA non plus. Même si c'est pas vraiment la meuf que j'ai le plus envie, là, comme ça, d'aller voir. Mais tu vois, bon, voilà, il y a quand même des gens. Dada, je ne sais pas s'ils savaient, Dada. Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas qu'ils savaient, hein. Petit don pour te soutenir pour la suite et pouvoir névrer à d'amour. Je ne m'en remets plus de l'homme pastèque. Azerti, merci beaucoup. Esti Grou est redevenu sponsor. J'avais vu que tu ne l'étais plus. Bah, merci, bien sûr. Rebienvenue à toi. Allez, Tiboutchou. Sors d'ici et reprends ta vie de membre de la garde. Putain, les courageux. Moi, je me serais barrée à retrouver les mercenaires. Franchement, ou Pénisman. Où les deux ? On va où ? Quelques missions. Ok. Quelques missions. Icarot ? Je suis arrivée dans la bibliothèque et me suis dirigée vers le bureau d'Icar. Oh, Tiboutchou ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers jours ? Je ne t'ai pas beaucoup vue et tu n'étais pas en mission, à ce que je sache. Non, j'étais... un peu malade. Ah, ils ne lui ont pas dit ? Putain, le courage des mecs. Je pense qu'il est préférable de mentir. Elle n'a pas l'air d'être au courant. Cette histoire ne regarde que moi et les principaux intéressés. Moi, j'aurais ruiné leur réputation ! Mais je serais allée chouiner auprès de tout le monde ! Elle est plus mûre que moi, Tiboutchou. Franchement, moi, je leur ai raconté à tout le monde que leur dirigeant, c'est des connards. Tu vas bien, j'espère ? J'essaye ? Ça ne me semble plus... Mes manas... Là, ça va, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai claqué 100 balles. Les manas, j'en ai. Névra est cul. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'est pas cul, mais il a été cul. Moi, je dirais j'essaye. J'essaye. N'hésite pas à te reposer un peu plus longtemps si tu en as besoin. Nous ne sommes pas des tyrans. Est-ce que tu aurais une mission pour moi ? Bien sûr, je regarde ça. Hum, notre équipe de nettoyage est un peu sur les rotules. Plusieurs membres sont tombés malades. Il doit vraiment y avoir un truc qui court en ce moment. Ça te dérangerait ? Non, pourquoi ça ? Bah non, lavez vos chiottes, y'a que ça à foutre ! Certains sont souvent réticents à faire du ménage. C'est souvent pour eux une corvée de la vie de tous les jours. Il n'existe pas de sous-travail. Ça, c'est... Elle est bien cette fille quand même, hein ! Sauf que quand même, attends, la meuf, elle retourne bosser pour eux gratos. Enfin, je veux dire... Elle est trop bonne. Elle est trop bonne pour moi. Bien raisonné. Tu peux aller voir Karen, c'est elle la chef remplaçante pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'elle déteste la saleté. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que les couloirs et jardins du QG sont toujours d'une extrême propreté. Je n'avais jamais pensé à ce côté-ci de la garde d'Yale. Je devrais leur prêter main-fort plus souvent. Allons-y, Karen ! Ah, bah la voilà ! Hé, Karen ! Oh, salut, Tibuchu ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Icar m'a dit que l'équipe de nettoyage avait besoin de renfort. Effectivement, on est face à une hécatombe. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, garde-le pour toi, mais... Ils ont un peu trop fait la fête ces derniers temps et ils le vivent très mal. Ah, c'est pas sérieux. Du tout ? Enfin, ce n'est pas mon problème. Bah, un peu. Si c'est elle qui gère les plannings et que tous les mecs se sont mis le mur, si, c'est un peu son problème, hein. Qu'est-ce que je dois faire, du coup ? Prends ça. Il faudra que tu fasses le ménage dans les couloirs et aussi un coup de serpillère dans la cantine. Et quoi d'autre ? On verra, selon ton avancée. Ok, ça marche. Bien, bien, bien. Hop, les couloirs. Les couloirs. C'est parti pour ce couloir. Bon, le balai, c'est fait. Maintenant, je vais passer un peu la serpillère. Cendrillon. Sauf que son prince charmant, hein. C'est plus que c'était, ma bonne dame. Ce tapis est une vraie plaie pour ceux qui veulent faire le ménage correctement. Tu m'étonnes. Allez, rebelote sur ce couloir. J'en finirai donc jamais. Hé, te plains pas, j'ai fait l'autre moitié. Toi aussi, t'es dans l'équipe ménage ? Ouais. Karen m'a recrutée pour la journée. C'est pas étonnant. On a vu qu'il fait tout ce qu'il peut pour lui faire plaisir, effectivement. Tibucho est une sainte, limite. Ah, mais grave, Angélore. C'est un truc de ouf. Un autre couloir. Qu'est-ce qui manque ? Est-ce que c'est des couloirs, ça ? Non, hein. Je regarde, mais non, c'est pas des couloirs. C'est la cave, c'est pas... Bah c'est bon, il n'y a plus d'autres couloirs, là. On a fait... Il y a deux couloirs, c'est pas... J'ai mis toutes les chaînes sur la table avant de passer le balai et de laver le sol. Ça m'a pris un temps fou, je suis bien contente d'avoir fini. Tout est fait. Je vais retourner voir Karen. Non, il n'y a pas d'autres couloirs, c'est bon. Mission accomplie, chef. Parfait. Tu nous as vraiment bien aidé, merci beaucoup. Tu as autre chose ? Non, mais vas-y, ben vas-y, redemande-en plus. Désolée, c'était trop ton nom, tu me pardonnes. Mais oui, maman, non, bien sûr que je te pardonne. Hum, non, ça ira, je voudrais pas abuser de ton temps, c'est gentil. Ok, ça marche. À plus tard. Bizarre. Elle m'a rien demandé au sujet de mon contentieux avec Miko. Ce pourrait-il qu'elle ne soit au courant de rien, pour une fois ? C'est possible, hein. En vrai, elle a dit qu'elle a arrêté d'écouter depuis l'embrouille de la dernière fois. Enfin, je suis toute poisseuse. Je ferais mieux d'aller prendre une douche. J'irai ensuite à la bibliothèque pour lire un peu. Est-ce qu'on va croiser Nevra ? En étant poisseuse ? Non, parce que je me dis... Une douche. Une douche ? Je suis retournée dans ma chambre pour prendre quelques affaires avant de rejoindre les douches communes. Commune ! Non, faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête ! On n'a pas la tête à ça en ce moment, hein. Trois jours passèrent et je reprenais peu à peu mes activités en tant que membre de la gare de Dill. J'ai rendu plusieurs fois service aux techniciens de surface de la gare de Dill. Ils étaient vraiment gentils, ce qui me faisait du bien. J'avais eu le malheur de croiser Nevra au détour d'un couloir. Il avait tenté de me parler, mais j'avais refusé. Normal. Franchement, normal. Je ne peux que comprendre. J'étais toujours incapable de leur pardonner, et je pense que je le serais toujours. Cependant, après avoir discuté de la situation avec Leftan, je comprenais un peu mieux leurs raisons. Donc Leftan, on lui a parlé. Ah, mais il n'était pas au courant, lui, peut-être. Ce qui n'est pas tolérable, c'est leur mensonge, encore une fois. Et je peux encore moins pardonner les méthodes utilisées pour me forcer à boire cette ignoble potion. Le fait que je n'avais aucun choix est plus qu'un détail. Je suis en quelque sorte une prisonnière ici. Tu exagères un peu, je trouve. J'exagère ? Comment ça, j'exagère ? Déjà, toi, tu ne m'as pas payé mon collier la dernière fois, hein. J'espère pas que j'ai oublié, hein. Une femme n'oublie jamais rien. Mets-toi de ça dans la tête. Et en plus, tu dis que j'exagère ? À quel moment j'exagère ? Tu vois, c'est comme quand tu as un mec qui te trompe ou ton mec, c'est un connard et que tu veux te plaindre de lui à son meilleur pote. Tu vois ? Genre, le mec, même s'il t'aime bien, jamais il va être objectif. Bah là, c'est pareil. Lui, c'est le meilleur pote de toutes les gardes de deal. Forcément qu'il ne nous aide pas. Genre, on s'est fait embrasser. On a cru que c'était un baiser sincère. Le mec, il nous a menti. Enfin, on nous a menti sur toute la ligne. À quel moment on exagère ? En plus, on fait la bonniche, bordel. On fait les seuls. Vas-y, vénère-toi, meuf. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je n'ai pas le droit de prendre des décisions me concernant et l'on ne me fait pas confiance. Alors oui, j'appelle ça être votre prisonnière. Tu ne peux pas rentrer chez toi car nous sommes incapables de te renvoyer pour le moment. Et que cela impliquerait de gros sacrifices de notre côté. Vous me laisseriez partir ailleurs sur Eldaria ? Chez les Feng Wang, par exemple ? Donc, je suis votre prisonnière. Chez ! Dans ta gueule ! Espèce de méché, va ! Avec sa petite mèche, slime et nerf, sa petite mèche. Mais non. On te laisserait partir si tu le voulais et si nous étions certains que tu serais en sécurité. Mais bien sûr, prends-moi pour un jambon. Qu'est-ce qu'on lui met ? Bah dis donc, laisse-t'être notre petit confident. Ouais, bah t'as vu le confident ? Je vais me demander comment on est vraiment à se faire pardonner. Moi aussi, Manon. Moi aussi. Moi aussi. Vraiment ? J'ai envie de mettre ça. Je ne suis pas sûre que ça apaise les tensions. Là, Tann, c'est parti pour un coup de balai. Mais grave, le méché, là, il m'énerve. Qu'est-ce qu'on dit ? A, B. A, B. Une femme n'oublie jamais rien. J'ai oublié ce que j'ai mangé ce matin. Oui, il y avait des trucs vraiment importants. Vous êtes pas mal à dire B, hein. Pas mal à dire A aussi. Tu me mets le smile quand je bosse au télétravail. Oh, courage, Shuraya. Merci pour ton don. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes jamais d'accord. Je ne sais pas pourquoi je vous demande. En fait, les trois sont pertinentes. Ouais, en fait, je ne peux pas trop... Vas-y, lâche tout. Mais ça, elle le pense. Elle ne le dit pas, en fait. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne. Donc... Moi, je dirais que j'ai du mal à te croire, en vrai. Parce que ça, on ne sait pas ce que ça dit, tu vois. Non, vous êtes beaucoup à me dire la B, quand même. Ok, bon, on va voir la B. Vraiment ? Vraiment. Mais je ne te cache pas que cette idée est loin de me plaire. Je n'ai pas envie que tu partes loin d'ici. Pardon, c'est de la déformation professionnelle. J'aurais pu m'enfuir d'ici. Je ne pense pas que tu aurais tenu longtemps seule dans ce monde que tu ne connais pas. C'est vrai, il a raison. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai même pas opté pour cette idée. Oui, parce qu'elle n'est pas totalement con, quand même. Leftan... Je ne sais pas du tout si tu te rends compte de ce qu'ils m'ont fait. J'ai tout perdu. Ma famille, mes amis, ma vie. Même si un jour je rentrais chez moi, que trouverais-je ? Personne. Personne ne se souviendrait de moi ou de mon existence. Il n'existe plus aucune trace de mon passage sur cette terre. C'est bien ça ? Oui, ce sort a pour effet de t'effacer, physiquement comme psychologiquement, de la mémoire de tout humain t'ayant côtoyé ou ayant entendu parler de toi. J'avais bien compris ça. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Ah bah super le confident, hein. Super, hein ! Non, Tibu, on est fâchés. T'as raison, Soyu, t'as raison, t'as raison. Je suis comme morte pour ce monde. Non, t'as même pas existé, c'est pire. Tibuchou. Alors si ça peut te rassurer, toi, Miko, ou encore tout est le Daria, non, je ne partirai pas. Mais je ne te cache pas que si j'ai l'occasion d'aller chez les Fenguang ou même chez les Kappa, il y a des chances que je la saisisse. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais cesser de parler de ça. D'accord, je comprends. N'hésite pas à venir me parler quand tu le voudras. Ah bah vu le réconfort ! Franchement, on aurait tort de se priver, hein, mécheux, là. Je vais aller voir Kero, tiens. Ça fait un moment que je n'ai pas pris de nouvelles quant à ces fameux cours d'histoire d'Eldaria. Super. C'est vrai que c'est super intéressant. Bah la limite, ça peut nous aider à nous barrer, donc... Oh là là, le cul, quoi ! Franchement, c'est vraiment ça, c'est le meilleur pote du mec con, quoi. On est fâchés jusqu'à l'épisode 15. Ah bah c'était un minimum ! Alors Dada, est-ce que t'es là ? Salut Kero ! Ah tiens, il n'y a personne. Je me demande où il peut être. Mais nous, on le sait. Il copule avec les carottes, bien sûr. En plus, il s'est acheté un nouveau lit, il a dit. Donc, ils sont en train de l'étraîner. Ah donc, il n'est pas là. Donc, on le cherche. Bon bah... Oh ! Tchiboutchou ! Salut Mery, comment vas-tu ? Super bien et toi ? T'as fait quoi aujourd'hui ? Oh, pas grand chose encore. Je recherche Kero justement pour pouvoir m'occuper. Ah bon ? Il n'est pas à la bibliothèque ? Euh, non. Oh mince alors ! Et toi, que fais-tu ? Je me cache. Tu te caches ? De qui ? De ma maman. Elle veut me faire manger des brocolis. C'est caca-boudin. Mon dieu, la réplique nulle. Bon, c'est pas mauvais les brocolis. Non, en vrai, je cours pas après. Vous aimez les brocolis ou pas ? Tu me rediffes en commentaire, mais... Je ne sais pas si ça a une quelconque importance. On se casse en leur copine Phénix. Mais grave, en vrai, si on pouvait aller avec les Feng Wang. Mais bon, après, névra d'amour, il faut qu'il s'excuse quand même, tu vois. Je sais qu'il l'a pas fait exprès. Enfin, il l'a pas... Je sais qu'il regrette. Je le sens, tu vois. C'est à l'occasion de partir chez les Feng Wang. Ouais, ouais, bah ouais. Oui, voilà. Je dirais la A quand même. Moi, je serais que les brocolis, je cours pas après. Mais par exemple, les épinards, j'adore. Tu vois, c'est pas parce que ça a une mauvaise réputation que c'est pas bon. Pour le coup, je peux pas lui donner tort, mais je peux pas l'appuyer. Ça serait pas très adulte. Bon, tu me pardonneras, Mery, mais je recherche Kero. À plus tard. À plus tard. Mes mignons petits bonhommes. Y'a personne ici. Dada ! Oh, tiens, Karen. Hé, Karen, t'aurais pas vu Kero par hasard ? Il n'est pas à la bibliothèque ? Le nez fourré dans un bouquin, comme d'habitude ? Je dirais la A. Hé, non, pas cette fois. Il est peut-être allé boire un verre avec Icar. Tu as vérifié ? Ah, tu vois. Tu vois, Karen, c'est toujours tout, tu vois, sur les rumeurs et tout. Elle le sait qu'il copule dans tous les coins, simplement. Elle le dit pas. Morgane, je tiens quand même à rappeler que c'est à cause du confident qu'on nous a oubliés, car monsieur a dit à Nico que nos parents nous manquaient. Bravo. T'as raison, Morgane. Encore plus. Donc, mécheux, il va d'autant plus aller se faire cuire un oeuf chez les... Chez les... Chez les ours bleus, là. Ça peut être pas mal, ça, c'est loin. Tibou, tu n'es pas objective. Pas du tout, Miss Lucky. Pas du tout. Mais j'ai jamais prétendu l'être, hein. Attends, je vais m'attacher les cheveux, j'ai chaud. Les épinards, c'est la vie. C'est grave bon. Épinards et omelettes, c'est trop bon. Hop, attachage de cheveux. Il fait chaud, j'en peux plus. Ah non, j'y vais. On va les déranger en pleine copulation. Cantina. Bon, il faut croire que les tuyaux de carène n'étaient pas fiables. Bon, ben voilà, c'était rapide. C'était la gorgée de dépit. Oh. Oh. On n'a pas assez de problèmes sans voir à l'AGA, quoi. Sans déconner. Kero va casser les lettres de son ici si ça continue. Ah bah, ils sont intensifs, les deux, hein. Je vous jure, la garde va vraiment bouillir. Ah bah, espérons, Yui. Oh, à l'AGA. T'as pas vu Kero, par hasard ? Oh, il a souvent le nez fourré dans les bouquins de la bibliothèque. Il n'y est pas ? Euh, non, il n'y est pas, non. Oh, il ne peut pas t'aider plus. Je ne sais pas du tout où il peut être. Pas de souci, merci quand même. Bon, il n'y a personne, il n'y a personne. Non, personne ici. Dada, veux-tu bien venir ici tout de suite ? Mes manas sont en train de disparaître. Comme peau de chagrin. Bon, dehors, alors sortons. Oh, Chromounet. Chrom, t'as pas vu Kero ? Alors déjà, tu vas dire bonjour, et après, tu poses des questions, ok ? Désolée. Bonjour. Tu abordes toujours les gens comme ça ? Eh, t'as pas vu un tel ? Généralement, oui. Tes parents sont super bien éduqués. Bravo. Alors, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Mais même sans être au courant, il pourrait se dire qu'il nous manque potentiellement quand même. Là, ça me rappelle le côté casse-couilles de ce mec. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être chiants comme ça ? Il y a des épisodes où tout se passe bien. Ils sont tous adorables. On a trois mecs qui nous mangent dans la main. On en a tout autour du bide. Et là, on n'a que des casse-couilles. C'est quand même fou. C'est quand même fou, cette coordination de connerie. Ça se trouve, ils sont tous au rocher. Ils sont tous au rocher pour faire le plein de... de bonnes ondes. Et puis... Chrome... m'empêchait de penser à mes parents. Le fait qu'ils avaient sans doute oublié qu'ils avaient un jour eu une fille à éduquer. Oh, la bichette ! Oh... Là, une. J'ai fait une moubou de... C'est le moment de le taquiner. C'est parce que ta remarque était tellement méchante. Ah, d'autres. C'est très bien ce que tu penses. Donc... Bonjour, monsieur. Auriez-vous vu par le plus heureux des hasards Cirque et Rochannet ? Je suis désolée de vous répondre par la négative, mais je n'ai point vu Cirque et Rochannet de la licornette par ici. Oh, mais où est-il ? Pas de soucis. Merci quand même. De rien. Oh, il est mignon. Il ne savait pas. Il ne savait pas, donc... Il ne savait pas. Morgane, chaque fois que tu vois la Géa, tu bois de l'eau. Ça me donne l'occasion de faire une pause glouglou avant de me confronter au problème. Dada, mais sors de ton cucu, là ! Oui, de son cucu. Il fait une boucle. Il est peut-être très souple. Oh, mais où il est ? Dada, Dada n'est pas là. Dada n'est toujours pas là. Mais Mana ! C'est quoi, on va à la plage ? On va voir le rocher. C'est pas là ? Ah, je ne peux pas aller à la plage ? C'est dégueulasse ! Je ne peux pas aller à la plage. Oh ! C'est pas que j'ai voulu à lui. Bonjour, tiboutchou. Je ressens une grande peine en toi. Ton cœur est déchiré de mille parts, comme ton âme. C'est comme si tu avais cessé d'exister. Ils veulent qu'elle se tue, en fait. Ils n'ont pas envie de la tuer, eux, tu vois. Ils n'ont pas envie de se salir les mains. Ils ont envie qu'elle se tue elle-même de désespoir. Ah bon ? Nous avons Papa Ours qui nous met le coup de grâce. Magnifique. Euh, quoi ? Quelqu'un t'a fait de la peine, récemment. J'ai pas envie de lui mentir, mais je peux pas lui dire la vérité. Oui, mais je ne souhaite pas en parler. Je comprends. Sache juste qu'il n'y a aucun mal que le temps ne puisse guérir. Merci. Ton cœur est fort et se recollera. Aie confiance en toi. Merci. Il se recollera. J'imagine bien que c'est le gros scotch. Par contre, t'aurais pas vu Kero ? Du tout. D'accord. Cul de fax. Cul de facochère. C'est ce que... On peut même pas aller à la plage. Moi, je voulais aller voir le rocher. Et on peut pas. J'ai claqué 20 manas pour rien, là. Pour voir l'ours qui nous dit Tu as ton cœur brisé en mille morceaux. Super. Merci, Papa Ours. Oh, le seum. Et l'autre, il est où, là ? Toujours à copuler avec les carottes, là ? Il pourrait pas arrêter un instant et juste sortir. Je sais pas, il va bien boire un morceau. Bien boire un peu d'eau à un moment, je sais pas. Dada. Arrête. Mais viens. Mais où il est ? Dada. Peut-être que vous me l'avez dit. On croise tout le monde sauf qui, Dada ? Mais c'est ça ? Ah, bibliothèque à nouveau ? Ça me rend ouf quand ils font ça. Ça me rend ouf. Tu passes par l'endroit où il est. Tu vas ailleurs. Et tu fais tout le tour. Et en fait, il était à l'endroit où il était au départ. Ça me rend dingue. Ça te fait un truc à te rendre dingue. Ah, Kéros, j'ai pas arrêté de te chercher. Ah bon ? Tu as de la chance, je suis revenue à l'instant. Oui, bah c'est... Super ! Monsieur a du temps libre à ce que je vois. En tout cas, tu as l'air de bonne humeur. Pas comme les autres jours. Ouais, ça va mieux, oui. Oui, 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 oui. Tu ne veux toujours pas m'en parler ? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On peut aller à la plage ? Je dirigeais la souris vers la droite. Bah là, ça marchait pas ! Je l'ai pas vu, en tout cas. Mais c'est comme la forêt, je pouvais pas y aller. Donc je pense qu'ils ont retiré exprès pour qu'on gaspille pas de mana, en fait. Tu vois ? C'est quoi cette chanson ? C'est Abba, je vois, peut-être. Il peut arrêter avec ses phrases philosophiques. Mais grave, lui, il est pas au courant non plus. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ça, c'est bâtard. Non, peut-être la 3, non ? Tu es génial. Merci, c'est gentil. La A, la B, la B, la C, la A, la B, la B, la B, la B, la A, la A, la C, la B, la A. Vous êtes absolument... C'est un truc de ouf ! Genre, comme il n'y a jamais de consensus. C'est bien, mais ça montre votre disparité, mes amours. J'ai dit consensus et disparité dans la même phrase. Si on ne voit pas que j'ai fait une licence de lettre avec ça, je ne sais plus quoi faire. B, C, C... Oui, bon, gros, c'est moi qui choisis, quoi. Ok. Disons que c'est un problème dont je veux m'occuper seule. Ok, ok, pas de souci. Tu me diras quand tu t'en seras sorti, ok ? Ça marche. Hé ! Alors, ça se passe bien avec l'équipe de ménage ? Tiens, Icarotte ! C'est très bizarre qu'elle soit juste là où dada est. Ah, elle m'a fait peur à débarquer comme ça sans prévenir. Oui, très bien. Super, ils m'ont dit que du bien de toi. Tant mieux. C'est cool. On s'est passé la serpière, ça veut dire. Wouh ! Je file. Mais c'était rapide. Peut-être qu'elle était planquée derrière une étagère, hein ? Kero, je te laisse les dossiers XBZ-7879 et FG9-87X sur le bureau. Ça marche, à tout à l'heure. On se demande pas pourquoi faire, hein ? Eh ben, on dirait que vous vous entendez à merveille en ce moment. Comment ça ? Elles sont où vos éternelles disputes ? Celles qui font frémir les murs du QG ? Mais c'est pas les disputes qui font frémir les murs ! Hé 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 ! Nous, on les a percés à jour, moi je vous le dis. Moi, je vous le dis. J'ai loupé la dernière hier soir. On veut pas savoir, on veut pas savoir, on veut pas savoir ce que vous faites. À quel sujet ? Mais on a dit qu'on ne voulait pas savoir ! De la soupe. Vraiment. T'as pas trouvé mieux comme mytho, sérieux ? Je dois bien avouer que cette fois-ci, les torts étaient partagés. J'ai pas envie d'en savoir plus. Moins j'en sais, mieux je me porte. Oui, c'est une bonne idée. Grand bien de face. Pourquoi es-tu venu ici, au fait ? Ça fait un moment, mais on avait parlé de cours à Eldaria. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles. Oui, et des bonnes. Je comptais justement venir te voir dans la soirée pour t'en parler. Avec une joie certaine, j'appris que Kero m'avait trouvé un professeur pour m'expliquer les bases de l'histoire d'Eldaria. Si j'étais disponible le lendemain matin, un cours me serait accordé. Bien ! J'espère qu'il est sexy. Ah bah on perd pas le nord, hein. Bien sûr, j'acceptais. Tu as aussi une évaluation à passer dans l'après-midi. Reviens me voir après ton cours, nous en reparlerons ensemble. Ça marche ! Le lendemain, il va très vite. Mon premier cours, je vais enfin pouvoir en connaître un peu plus sur ce monde. Je comprendrais peut-être mieux tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Allons-y ! Oui ! C'est où le refuge d'île ? C'est de dehors ? Dehors, c'est ça ? Je suis arrivée devant un jeune dormit qui me paraissait presque humain. Il m'emmena près du parc de la Fontaine et m'a pas fait recours dans un endroit étriqué comme une salle de classe. C'est un bon endroit pour péchoter, ça, hein ! J'eus la surprise d'y trouver un visage qui ne m'était pas inconnue. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah toi, qu'est-ce que tu fais ici, plutôt ? Genre, Icarotte ? Je viens prendre des cours d'histoire. Mais ce sont des cours de niveau débutant ? Je sais. Pourquoi tu ne prends pas des cours de niveau supérieur ? Elle n'est pas très futée de la note non plus, parce que c'est pas très adroit. Ça veut dire qu'elle est nulle en histoire, c'est un peu humiliant, tu vois. La soupe, vraiment ? Bah oui, on n'y croit pas une seconde, on est d'accord. Euh... Oublie pas Tibou, gauche. Ok, Roxkati. Je sais pas pourquoi, mais... D'accord. Parce que je veux suivre... Parce que je veux suivre cela ? Mais tu risques de t'ennuyer ? Ok, elle veut péchoter le prof. Ça te suffit pas d'avoir Dada ! Oh ! Elle veut peut-être faire un truc à trois avec Dada et le prof. Ah, ça m'étonnerait pas. Elle a deux oreilles, elle peut bien avoir deux mecs, hein. Oui, ça n'a aucun rapport, on a deux oreilles aussi, mais qu'est-ce que tu veux ? Elles sont plus grandes, ça a peut-être un rapport. Peut-être que ça joue, hein, dans les niveaux libido. Je connais pas la libido des mi-femmes, mi-lapins. Tu vois, je... Oh, je suis nulle en histoire, voilà tout. C'est bien que tout le monde se moque de moi et j'en ai marre. Tu es si nulle que ça ? Disons que si la nullité était un critère d'excellent, je serais une femme parfaite dans ce domaine. Mouais, moi, 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 c'est comme l'histoire de la soupe ! Le cours commença rapidement et par les bases les plus simples. La création d'Eldaria. Pour ma part, j'essayais de savoir à quelle époque de mon monde cela correspondait. Oh, il a pas l'air sexy, hein. Quoique, hein. Bah, après, les goûts de les carottes sont discutables, hein, donc, euh... C'est quoi ce lien ? Je ne sais pas, Clara. Je ne sais pas moi-même. Des fois, c'est le truc qui me vient par la tête, il faut pas... Dites, avant qu'Eldaria ne soit créée, qu'est-ce qui a déclenché l'envie des fééries de s'expatrier, si je puis dire ? Il existe plusieurs facteurs et plusieurs théories. Nous n'avons malheureusement pas écrit notre histoire correctement avant le siècle dernier. Donc, je ne saurais certifier la vérité totale de mes propos. Beaucoup s'accordent à dire que ce sont les croisades, quelques siècles par avant, qui ont fait germer l'idée d'un exil parmi les races les plus sages et les plus anciennes des fééries, les dragons. Que leurs âmes reposent en paix. Hum ? C'est à partir de cette période que la méfiance des hommes envers les fééries a commencé à grandir de plus en plus. Cela reste un peu flou pour moi. Avez-vous des événements de la Terre en point de repère, si ce n'est pas trop demandé ? Ben, il l'a dit, les croisades ! Peut-être en a eu un taquet, les croisades, en plus, ça t'aide un peu. J'ai pu le faire savoir. Je ne sais pas à quel point elle était connue, mais l'une des nôtres a été mise au bûcher à cause de ses dons de clairvoyance. Elle s'appelait Jeanne, une arcadienne. Oui, pendant les croisades. Merci à la fin des croisades, c'est ça ! C'est un peu après les croisades, quand même. Jeanne comme Jeanne d'Arc ? Une arcadienne ? C'était une race de fééries ayant des dons de voyance. C'était ? Oui, selon les derniers référencements, ils se sont éteints. Comment des fééries peuvent-ils s'éteindre ? Ben, comme les loutres ou les castors, ils arrêtent de copuler, ils arrêtent de faire des gosses, hein. Pas de reproduction, si je peux me permettre. Ou par génocide. Super joyeux ! Comme on a fait avec les champis ! Ils ont génocidé les champis ! La race était vouée à l'extinction. Ça va te paraître bizarre, mais dans l'histoire de mon monde, il y a une Jeanne d'Arc très connue pour recevoir des messages de dieux. Elle a été brûlée. Par contre, elle n'était pas du tout une féérie ou même une féélienne. Jeanne était le fruit de l'union d'une humaine et d'une lignée de féiliens d'origine arcadienne. Donc ça ne m'étonne pas que votre histoire n'en fasse pas mention ? Je peine à y croire. Ce serait une drôle de coïncidence, quand même. Je pense que la théorie d'une Jeanne d'Arc arcadienne commune à deux mondes est très intéressante. En tout cas, les faits semblent concordés. Et du coup, si je me souviens bien, c'est sa mort qui a déclenché le grand exil. Pas du tout. Et bim ! Voilà, voilà ! Oupsi ! Le grand exil commence à un siècle plus tard environ. Ce que nos aïeux ont accompli, puissent leurs âmes reposer en paix. C'est un toque de langue, cette prière, ou ? Fut le sacrifice bleu. Le sacrifice bleu ? J'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu ce nom mentionné dans les livres que j'ai pu consulter. Icar semble choqué que je ne connaisse pas ça. Ma meuf, on vient d'arriver ! Notre professeur bafouilla tandis que la mine d'Icar s'assombrissait. Il m'expliqua que quand les fééries comprirent que leur relation humain-féérie était à ce point de non-retour, ils décidèrent de lancer le sacrifice bleu. Ça pue quand même, il y a sacrifice dans le nom, je viens de réaliser, mais... Qu'est-ce qu'ils ont pu sacrifier qui était bleu ? Les Schtroumpf ? C'était une incantation puissante et qui n'avait jamais été pratiquée auparavant. Une solution de dernier recours pour préserver leur père. Elle avait été décidée par un conseil de trois races. Les dragons, symbole de la force. Les Fenguang, symbole de la sagesse. Et les démons, symbole de la puissance. Oh, démon ! Ça se trouve, il existe vraiment là-bas ! Moi, j'y vais direct. Les dragons et les daemons, oui, démons, furent choisis en sacrifice pour créer le monde d'Eldaria. Mais les démons eurent peur de voir leur race s'éteindre. Sacrifice ? Genre, genre, ils... Pouah ! Il faut deux races sur trois pour lancer le bordel ! Ah bah, c'est un sacré truc, hein ! L'histoire-géo, la matière où j'y va complètement. Oh, je leur t'inquiète pas. Ils trahirent le pacte qu'ils avaient conclu et ne se sacrifiairent pas. Seuls les dragons ont tinrent parole. En faisant cela, ils ont provoqué l'instabilité de notre monde, le manque de fertilité de nos terres, l'inconstance des portails. Tout, absolument tout, est de leur faute. Le pire dans tout cela, c'est qu'ils n'ont pas échappé à l'extinction. Comment ça se fait ? Tu penseras peut-être que c'est une vengeance basse, mais plusieurs de nos ancêtres, fous de rage à l'idée que la parole sacrée ne fut tenue, les chassèrent et les tuèrent jusqu'au dernier. Ah ouais, c'est... C'est radical quand même, non ? Tu ne pouvais pas juste leur dire, oh les gars, si vous voulez venir, vous le faites, sinon vous venez pas et vous restez avec les hommes. Ça pouvait être con, tu vois ? Ça pouvait être pas bête aussi, tu vois, parce que là, en les butant jusqu'au dernier, ça les empêche de le faire. Vêtement con. Des trois grandes races, il n'en reste maintenant plus qu'une, les Fenguang. Euh, attendez. Les dragons sont tous morts ? Oui. Ceux qui avaient encore quelques forces après la création d'Eldaria sont morts de leurs blessures quelques temps plus tard. Mais les portails, ils s'ouvrent avec eux ? Plus ou moins. Disons que ce que nous appelons machin de dragon sont des objets rares que nous avons nommés ainsi pour ne jamais les oublier. C'est pour ça que tu les appelles machin. Même si un morceau d'os d'un vrai dragon est essentiel à l'ouverture d'un portail. Quel bordel ! Moi qui pensais devoir chasser un dragon, me revoilà au point de départ. Question bête, mais les Fenguang, ils n'auraient pas pu se sacrifier à la place de Daemon ? Non, bien qu'ils soient à ce jour l'une des races de Féiris les plus puissantes. Ils n'étaient rien comparé aux Daemon et aux dragons. Des fois je dis Daemon, des fois je dis Daemon, désolé mais c'est parce que l'écriture me... Leur sacrifice aurait été comme jeter une goutte d'eau dans un océan de la taille de l'univers. Euh, sans vouloir exagérer trop. D'accord. Putain, c'est chaud, hein ? C'est super chaud. Oh, l'heure est passée si vite. Je vais devoir vous faire faux bon, mesdames. Pas de soucis. Merci d'avoir pris ton temps pour nous. Notre enseignant est parti et j'en ai profité pour discuter avec Icar. C'est super intéressant en vrai, mais c'est vraiment des enfoirés quand même. Genre ils ont des genoux aussi des impôts, j'ai à dire même femmes et enfants en fait. Tu vois ? Ils auraient juste buté les dirigeants encore. Bon, mais ils ont buté femmes et enfants avec, c'est quand même vachement bâtard. Des machins de dragon. Oui, c'est bizarre, cacahuète. Je n'étais pas du tout au courant de toute cette histoire. Comme on te l'a dit, jusqu'au siècle dernier, nous n'étions pas très bons élèves pour préserver notre histoire. On a quelques textes par-ci par-là, mais le plus gros reste de tradition orale. Ouais, je peux comprendre. C'est pareil dans ton monde ? Pas vraiment. Nous avons réussi à reconstituer une grande partie de notre histoire. Bien sûr, certains pans restent inconnus ou obscurs selon les pays, les régions ou les époques. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons tellement de médias qu'il est difficile de perdre ou de ne pas noter une information aussi infime soit-elle. Je lui expliquais rapidement notre niveau technologique. Les ordinateurs, internet, la télévision même et tout ce qui en écoulait. Elle était assez impressionnée d'entendre tout ça. Pause glouglou parce que là, ça tchatche. Je comprends les démons qui ne voulaient pas mourir. Bah ouais, mais après, normalement, je crois que normalement, si j'ai bien compris, si les deux l'avaient fait, ils ne seraient pas tous morts. En gros, ils auraient eu un pourcentage de morts, mais pas tous. Donc, en fait, les démons n'avaient pas voulu. Enfin, ceux qui devaient se sacrifier n'ont pas dû vouloir, tu vois. Mais du coup, les autres, c'est quand même des bâtards d'avoir tué aussi femme et enfant quand même. 3 750 visionnages. Mon dieu, vous êtes beaucoup. Ça fait du bien de boire un peu. En imaginant qu'Icare devant notre technologie, je me mis à rire. Elle n'avait jamais quitté Eldaria. C'est surréaliste, j'arrive pas à y croire. Je comprends mieux ton malaise avec notre magie maintenant. Votre technologie, ça, c'est de la vraie magie. C'est plutôt de la science. C'est le genre de réponse qui ferait plaisir au cuck, c'est ça. J'en reviens vraiment pas. Tu me donnes tellement d'idées pour des romans fantastiques. Tibuchu, tu voudrais bien me reparler de ton monde à l'occasion. Pas de soucis. Même si maintenant, c'est plus vraiment son monde vu que tout le monde l'a oublié. Hein ? Je vais voir Miko et lui raconter tout ça. Elle va jamais me croire. Des boîtes où on voit des gens bouger et on les entend parler, c'est fou. Elle est partie en se parlant à elle-même. Quel drôle de personnage. C'est pas tout. Je dois aller voir Kero au sujet de cette évaluation. Je vais me demander ce que c'est. Allez, Dada. Ça faisait longtemps. Dada, Dada, Dada. Mon gentil petit éléphant. C'est pas un éléphant, c'est... Ah, Dada. Salut, Kero. Coucou Tibuchu. Alors, secours, c'était comment ? Hum, très instructif. J'étais étonnée d'y retrouver Icar. D'ailleurs, parce que moi, j'y repense, mais si ça se trouve, Penisman, c'est un dragon, en vrai. Genre, c'est pour ça qu'il a l'armure, tu vois, pour pas qu'on voit sa tête. Parce que si on voit que c'est un dragon, genre, on va vouloir le buter pour faire passer un portail. Ou alors, on va vouloir l'emprisonner pour faire passer un portail. Moi, je comprends ça cohérent, en vrai. Ou un dragon, ou un démon. Pas de spoil, attention, parce que moi, je sais pas. Donc, je rappelle que ceux qui spoil, ils sont bannis. Donc, déconnez pas. J'étais étonnée d'y retrouver Icar. Chut, t'en parles surtout pas. Ah bon ? Oui, elle est super complexée par ça. Bon, y a pas de complexe à avoir. Tu parles, on a tous compris son manège. Je sais, mais c'est dans son caractère. Elle a du mal à accepter qu'il y ait des domaines qu'elle ne puisse maîtriser. Même s'il y en a des tonnes. Faudrait qu'elle baisse un peu la barre, non ? Tellement. Si elle le faisait avec elle-même, elle le ferait peut-être avec les autres. Ah ! Est-ce que Dada aurait des petits problèmes de durée pendant les rapports ? On va pas te juger, t'inquiète pas. Euh... Oh là, je sais pas, moi. Les gens changent rarement. Mais c'est un peu pessimiste, quand même. Pourquoi tu le surnommes Dada, en fait ? Parce que c'est un cheval. Enfin, c'est une licorne. Tu vois, il y a la corne d'une licorne, donc c'est un cheval pour moi. Tu vois, c'est... Je fais le rapprochement. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Euh... La B, la B, la B, la B, la B, la C... De beaucoup dire la B. Je le souhaite, surtout pour toi. Ah, merci. Enfin, je venais de te voir au sujet de cette fameuse évaluation. Ah oui, il s'agit de tester tes compétences. Je t'explique ça. Oh, non, pas encore. Bravo, tu vas passer ta première évaluation liée directement à ta garde. Ah ! Ah, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, gauche ? Comme c'est la première fois que tu joues à l'épisode, tu seras donc amené à passer l'évaluation liée à la garde d'Ombre. Mais rassure-toi lors de ton prochain replay libre... Les membres de l'Ombre sont invités à réévaluer leurs compétences en agilité et en rapidité. Je risque de me planter sévèrement là quand même, hein ? Tu verras bien, mais si ça peut te rassurer, ça permettra de trouver des chemins d'amélioration. D'accord, ça se passe où ? Il semblerait que le lieu de rendez-vous soit à la cave. Ok ! Qu'est-ce que c'est que cette évaluation exactement là ? Attends, c'est-à-dire qu'on va voir Névra ou pas ? J'aurais bien aimé qu'on se reparle avant. Oui, il y a du monde à la cave. Ah non, ok, il y a tout le monde. Hé, Tibouchou, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens passer mon évaluation. Ah, comme moi ! Tu sais qui va nous la faire passer ? Bah, Névra, quelle question ! Mince ! Ça veut dire que je vais devoir lui parler. Il ne devrait pas tarder à arriver. Il a profité de ma présence pour prendre une petite pause. Les évaluations sont si épuisantes que ça ? Non, mais il l'a depuis le début de la journée, du coup il avait besoin de souffler un peu. Ouais, je comprends. J'ai eu envie de couiner, j'ai eu envie de couiner, vraiment, j'ai eu envie de couiner. Regarde comme il est beau avec ce petit sourire. Mais je dois, je dois tenir. On est, hein, on est sévère. On est cul, voilà. Non, ça passe pas. On n'est pas contents, on n'est pas contents. Il est arrivé quelques instants après et s'est étonné en me voyant. Après une rapide discussion, il nous a expliqué le principe de l'évaluation. Oh, il est beau ! Je vous présente Chaitan, pour celles qui ne le connaissaient pas. J'ai reculé. La dernière fois que j'ai vu une de ces choses, elle m'a attaqué. N'aie pas peur, Tibuchou. Ce n'est pas ce que tu crois. Je crois surtout que c'est un black dog. Un black galitrot, précisément. Pourquoi tu amènes cette chose ici ? Putain, c'est la première fois qu'on se reparle depuis. Cette chose, comme tu dis, c'est mon familier. Quoi ? Les galitrot sont des familiers dont la formation n'est pas complète et qui se rapprochent fortement des black dogs. D'où leur nom. C'est une anomalie géédétique, si tu préfères. Il est fortement déconseillé de garder un galitrot en familier. Ils sont si instables. Chaitan ne m'a jamais rien fait. On en parle de ton oeil ou bien ? Oui, c'est... Oui, d'accord. Il faut parfois faire des sacrifices quand on veut quelque chose d'exceptionnel. C'est beau comme phrase, quand même. Oh, il me plaît ce con, là ! Oh, c'est dur de ne pas glousser ! Oh ! Pas content, il n'est pas content. Je résis, je ne suis pas content. Oh, je suis goussé ! Je ne suis pas content. Je n'en reviens pas, mais comment ? Chut ! Vraiment, tais-toi ! Il pourrait parler de son faux familier. C'est un vrai familier. Pendant des heures ! Je ne me coupe pas la parole, Névra. Quel caractère, il rigole pas ! J'aimerais bien passer mon évaluation au plus vite. Je n'ai pas que ça à faire. Vous aurez tout le temps de batifoler après. Euh, quoi ? Non, alors, euh, alors, euh... Je suis goussé, vraiment, quand même, un petit peu au fond, hein ! Et, euh, non, pas de blagoons comme ça tout de suite, là, hein ! On n'est pas le moment, là, hein ! Mais elle n'est pas au courant, encore une fois, elle n'est pas au courant, donc, euh... T'as vraiment le caractère de merde, tu sais ! Bref, vous allez devoir affronter Chaitan pour sortir de cette pièce. Tu as déjà pu voir comment les Black Dogs sont agiles et rapides. Et toi, ma petite merveille, est aussi très vicieuse. Névra s'est placée devant l'arche menant à la prison, et Chaitan au pied des escaliers. Karen s'est mise en position d'attaque. Chaitan m'a attaqué rapidement, et en quelques mouvements, elle a réussi à atteindre les escaliers. Toujours aussi agile, petite sœur. Merci ! Elle a l'air super fière d'elle. La bête s'est approchée de moi. Je tremble. Oh, la bouchette ! Mais comment elle va faire ça ? Petit bout de chou n'a pas peur. Il peut sentir cela. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, hein ! Surtout que la dernière fois qu'on en a vu l'un, on a dû faire la page, je rappelle, hein ! J'ai continué de reculer jusqu'à toucher l'un des murs de la pièce. Je me sens prisonnière, que faire ? Ah ! Gauche ou droite ? C'est gauche, c'est ça ? C'est ce que vous m'avez dit ? Sans vouloir te vexer, t'es une très mauvaise actrice. Ah non ! Ah non ! Enfin oui, quand je fais la con, mais quand je joue, je joue ! Tibou, la seule femme qui veut queener, même quand elle doit t'être énervée. Mais oui ! Il n'arrive pas à t'énerver ! Il est trop mignon ! Je n'arrive pas ! Gauche ! Gauche, ouais, c'est ça ! D'ailleurs, peut-être que t'appelles plus Zarel Azazel. C'est vrai, c'est vrai, mais je ne sais pas comment il parle surnom. Ça passait bien au début, mais au final... Ok, la gauche, je vous écoute. Vous êtes unanime, pour le coup, donc... Sur la gauche. Alors qu'il m'attaque, je passe par la gauche et me retrouve encore contre un mur. Bon sang, il ne me lâche pas. Essayez de ruser, je suppose, puisque normalement, un garde de l'ombre, c'est ruser. Ruser ou escalier ? Dites-moi. J'attends. J'attends. Petit brodi, vous pouvez me dire, mais ça ne me sert à rien, ça ne sera pas assez. Non, mais gauche, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Prépare-toi au QTE. Hein ? Ah non, je n'aime pas les QTE. Je ne me sens pas à l'aise avec le QTE. Je ne sais pas si c'est vraiment important, Amy et Emma. Dans le doute, je ne sais point. La baie, la baie, la baie, la baie, la baie, rusée. Ah, vous êtes tous à venir ruser aussi. Très bien. J'essaie de ruser. Ouh là là, espèce de petit chien. Regarde, je suis là-bas, mais en fait, je suis là. Je ne sais pas comment elle va faire. Je n'arriverai pas à la voir frontalement. Je vais essayer de la tirer ailleurs. J'ai retiré ma veste et l'ai balancée en direction de la bête. Si ça marche... Elle s'est jetée dessus pour l'écharper. Ah bah d'accord, super, notre veste. Eh, j'espère qu'il va nous payer en manant l'autre, hein ! La voie est libre. J'ai sprinté jusqu'à l'escalier. Hourraaa ! Bravo, c'était un peu fastidieux, mais tu as atteint ton objectif. Oui, bah tu peux juste dire bravo, hein ! Karen, c'est bien. Néanmoins, ne te repose pas sur tes acquis. Je peux partir ? Oui. Petit bout de chou, il y a de l'idée, mais il va falloir que tu t'entraînes. Vraiment. D'accord, mais... Ce n'était pas un peu léger comme évaluation ? C'est un test de routine. On a juste besoin de voir quels sont les points où tu pêches pour t'aider à t'améliorer. Ok. Par contre, j'ai noté que tu étais assez rapide. Je ne pensais pas. Ouais, j'ai toujours été assez bonne en course. Je vois. En tout cas, c'est un excellent point. Je peux y aller, moi aussi ? Ouais. Petit bout de chou ? Oui ? Non. C'est très dur, hein. J'ai un peu ça, des schizophrènes avec moi-même. Tu sais, c'est... J'étais sincère, tu sais. Oh ! Je ne peux plus lui en vouloir. Je ne peux pas. Regardez comment il est mignon. Regardez cette bouille. Oh ! Je n'arrive pas à lui en vouloir. Je suis trop faible. Je ne suis pas trop faible. Mais en même temps, il est trop chouki-chouki. Il est trop chouki-chouki. Tant pis pour moi. Mon cœur est parti avec des bras. Non, mais voilà, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à lui en vouloir. Regarde, là, le... Oh ! Je n'arrive pas. Je suis trop faible. Oh ! C'était sincère, tu sais. À vous, à vous, c'est mignon. À vous, c'est mignon. C'est mignon, reconnaissez. Tu me redis. Dites-le quand tu me redis. Tu me redis en commentaire. C'est mignon. C'est mignon. Tu y crois, quand même. Merci, Mitsuki Studio. Je prends ça pour un oui. Merci beaucoup. Non, mais non, mais c'est trop mignon. Oh, je la refais pour le plaisir, quand même. J'étais sincère, tu sais. Oh, j'aime trop. Quand je te disais que j'aurais préféré que notre premier baiser ne se passe pas de cette façon. Névra, tu ne t'es pas dit que je ne voulais peut-être jamais t'embrasser. Dans ta gueule. Alors là, c'était pas vrai. En plus, c'est pas vrai du tout, puisque je lui ai dit qu'elle le rendait le baiser. Non, parce qu'en fait, il y a deux options. Il y avait ou accepter le baiser ou le repousser. S'il forçait, malgré que tu le repousses, là, ok, c'est abusé. Mais moi, j'ai accepté. Donc, en gros, c'est que j'étais contente, tu vois. T'y pas beau. Merci, T'y pas beau, pour ton sponsoring. Bienvenue. Tu viens à un moment culte. Je veux dire, si jamais, premier baiser, il y avait eu... Oh, le pauvre, il se dépatouille. Je m'exprime mal. Je veux juste que tu ne me détestes pas. Je te déteste pas. Pas de problème. Je te déteste pas. Je t'aime. C'est bon, je t'aime à nouveau. Mais t'es tellement mignon, mais il est tellement mignon. Regarde, tu sens qu'il est perturbé. Tu le sens qu'il va pas bien. Tu vois, tu le sens qu'il est triste de ce qu'il a fait. Ça se voit. Regarde cette petite tête, là. Tu vois, là, cette petite tête, ce petit nez, cette petite bouche, cette petite oeil. Ce petit oeil, il est triste. Moi, je veux pas que des vrais soient tristes. Je sais que tu es en colère contre moi, contre la garde étincelante, contre nous tous. Mais je te demande de ne pas m'en vouloir pour toujours. Je sais pas quoi faire. Je suis tiraillée entre le fait que je ne tolérerai sûrement jamais ce qu'il m'a fait. Mais en même temps, après avoir parlé avec Leftan, je comprends qu'il n'avait pas réfléchi, et surtout pas le choix. Oui, alors Meshman, hein, laisse-le où il est, hein. Laisse-moi un peu de temps. Tu en auras autant qu'il te faudra. Il s'est approché de moi pour déposer un baiser sur mes cheveux. Oh oui, c'est le retour de Nifra-Tamon. C'est le retour de Nifra-Tamon. Hihihi. Ah. Ah. Il est trop mignon. T'as raison, on va faire une vague de pouces bleus. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous mettez un pouce bleu pour fêter le retour de Nifra-Tamon. Parce qu'en même temps, on ne veut pas lui en vouloir trop longtemps. 1, 2, 3. Vague de pouces bleus pour Nifra-Tamon. Oh, je suis trop contente. Il est trop chou. Mais le bisou sur les cheveux, mais ça, c'est des détails, mais qui sont tellement mignons. C'est tellement cute. Moi, quand j'ai un pote qui me fait un bisou sur les cheveux ou sur le front, mais genre, je suis en mode, mais... Ah, t'sais, c'est trop mignon, tu vois. Mais alors là, en plus, c'est notre crush. C'est trop bien. Les bisous sur les cheveux, c'est trop bien. Oh, mais on le laisse faire. On ne va pas se reculer, quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse faire. On est d'accord. MDR, Tibu, Kigou, ça m'avait manqué. Mais attends, le dernier épisode, on n'a pas eu trop eu l'occasion. Tibu, tu as le cœur trop tendre avec Nifra. Mais je sais, je sais. Adeline, attends, Adeline, t'es... T'es Mamodo ou t'es pas Mamodo ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je le laisse faire, hein. Recule-toi, sois forte, on lui fait la gueule. Non ! Vraiment, on se recule ? Vous êtes sérieux ? Oh, vous êtes durs ! Oh, vous êtes très... Vraiment ? Faut se reculer ? Moi, j'ai pas envie de me reculer, hein. En vrai, c'est limite... Ouah, c'est un bisou sur les cheveux. On me laisse faire, on laisse faire. Punaise, tu me fais rire, je t'adore. La baie, défends-toi, tu... C'est un bisou sur les cheveux ! En vrai ! On va pas le blâmer pour ça. Non, te recule pas. Recule pas. Ok, vas-y. Moi, de toute façon, je suis mon cœur, je le laisse faire. Je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. Vous avez sans doute raison. Vous avez sans doute raison. Sur le principe, oui, mais c'est Névra d'amour. Voilà, c'est... Je peux pas. Recule, Thibaut, faut qu'il comprenne. Mais il a compris ! Il le sait ! Et puis, en vrai, je lui rends pas son bisou sur les cheveux. Je le laisse faire, son bisou. Je m'en veux. Je n'imagine même pas à quel point. Je suis sortie de la pièce. Oh, mon bébé ! C'est super étrange de voir Névra dans cet état. Je dois avouer que sa réaction me perturbe énormément. Mais t'as vu comment il est trop bien, ce mec ? Bon, ok, d'accord. Là, il a fait une grosse bêtise. Mais il regrette vraiment sa grosse bêtise. Et ça se voit qu'il est sincère. Bon, je vais retourner dans ma chambre. Je n'ai rien à faire. Ah, je suis toute émue. Quelle journée épuisante. J'espère avoir réussi mon évaluation. Ça m'a fait bizarre de revoir Névra après ce qui s'était passé. Quand je repense à ce baiser. Et si nous allions jeter un coup d'œil auprès de Névra, justement ? Oh, on va épier ce qui se passe. Ça se trouve, il va parler de nous. Fallait reculer. Non ! Je ne veux pas reculer. Il a compris. Vous avez vu, il a le seum. Oh. Nous allons te montrer deux scènes. La première se passe au moment où Névra t'a embrassé. Ok, là, c'est ce qu'il pense. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Eh, on se tient la main virtuellement. Tenez, on se... Tiens, c'est comme quand t'as une copine. Tenez-moi la main virtuellement, s'il vous plaît. J'ai trop peur. On se prend tous la main virtuellement. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oui, bon, là, rien. Oui, il semblerait que le vampire ne pensait pas à grand-chose pendant que ses lèvres étaient posées sur les tiennes. Passons à la deuxième scène. D'accord. Elle se déroule quelques heures après le fameux baiser. Névra a enfin pris conscience de ce qu'il avait fait et se confie à ses meilleurs amis. T'aurais pu trouver une meilleure option que de lui fourrer ta langue dans sa bouche. Merci, Isabelle. C'est sympa de... C'est une façon de voir les choses assez peu ragoûtante. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je l'ai vue de dos et l'idée m'est venue naturellement. J'ai essayé de penser à une façon douce de lui faire boire la potion et voilà. C'est une solution limite. Elle a réagi comment ? Mal. Très mal. J'ai vraiment pas envie qu'elle m'en veuille. Je crois que nous n'allons pas en dire plus pour le moment. Laissons un peu le jardin secret à ce petit séducteur. Oh ! Mais tu vois qu'il regrette ! Vous savez comment j'essaie de vous convaincre ? J'aurai regrette ! Je ferai mieux d'arrêter de penser à tout ça pour le moment. J'ai besoin de souffler un peu même si ce n'est que pour quelques heures. Je vais prendre une douche et j'ai fait une sieste d'une trentaine de minutes de comme remède d'aplomb. Au réveil, j'étais toujours tourmentée par mes pensées. Je devrais peut-être en reparler avec Leftan. Il m'a été de bons conseils jusque-là. À quel moment ? À quel moment ? Leftan a été de bons conseils ? Leftan, il m'a juste dit Mais en fait, de quoi tu te plains ? Genre t'es pas prisonnière ? Merci, Meshman. Super. Ok, bah Leftan, hein. Oh, Dada ! Hé, petit bout de chou, dis-moi. Oui, Kero. Si j'étais un jeune loup-garou d'une quinzaine d'années constamment en retard, je me cacherais où ? Cromouna, peut-être. Je dirais loin d'un hybride de licorne, un tantinet exaspéré. J'avais deviné. Ouh, il a pas l'air de rigoler. Je ne sais pas, désolé. Pas de soucis. Désolé. En même temps, je suis pas la baby-sitter. D'ailleurs, Kromouna se débrouille. Trouvez Leftan. Leftan ! Meshman, où es-tu ? Petit Meshman. J'aimerais bien te trouver avant de dépenser mes manas. Leftan, Leftan, Leftan. Il est pas là. Il est où ? Il est pas là. Il est pas là non plus. Il est dehors. Je suis sûr, il est dehors. Il est forcément dehors. Ah bah, non, c'est Willy. Bon, bah... Tiboutchou, tiens, voilà pour toi. Elle m'a tendu un papier. Qu'est-ce que c'est ? Un mot pour exiger de toi que tu viennes me voir dans deux semaines pour une visite de routine. Oh d'accord. Et tu distribuessais à tout le monde ? Non, je te cherchais. Enfin, toi et d'autres. Ok. Merci. D'accord. C'est... Ok, bon, bah... On finit en beauté ! On finit en beauté cet épisode ! Ça va, la Géa ? Tu as l'air en colère. Je le suis ! Qu'est-ce qui se passe ? Sonze m'a plantée. T'as plantée ? Et qui est Sonze ? Oh... C'est personne. À la Géa, aurais-tu un petit ami dont tu refuses de parler ? Oh, c'est pas mon petit ami ? Pas encore. Oh, pas encore. Et peut-être jamais. Faut pas dire ça, fonce ! C'est compliqué. Ça se trouve que c'est son cousin. Les histoires d'amour sont toujours compliquées. Sinon, c'est pas drôle. Mais... J'arrête de taquiner, promis. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Tant qu'elle copule pas avec Nevra, elle copule avec qui elle veut. J'en ai absolument rien à battre. Vraiment, genre... d'une puissance de jeu mon footisme assez violente, hein. Bon, Leftan, t'es où, là ? Meshman, là, c'est... Non, mais sans déconner, euh... Tu vois, je peux pas bouger. Y'a pas le truc de... Non, y'a personne. Leftan ! Déjà que tu me gonfles ! Si tu pouvais venir avant que... Avant que je dépense tous mes manas. Eh, Leftan, je te cherchais. Je te dérange pas, j'espère. Du tout ? Pourquoi as-tu besoin de moi ? J'ai revu l'autre crétin et nous avons discuté un peu. L'autre crétin ? Elle l'appelle l'autre crétin ? Elle l'appelle l'autre crétin à son meilleur... Mais elle est brillante, cette fille ! Elle est brillante ! Oh ! Viens, on va s'asseoir. Nous sommes allés sur le banc juste à côté. De quoi avez-vous parlé ? Eh bien, j'étais là pour passer mon évaluation et quand je l'ai fini, il a voulu me parler. Il voulait que je lui pardonne. Je vois. Comme je te l'ai dit, je pense qu'il s'en veut sincèrement. Tu devrais passer à autre chose. Au moins pour toi, pour que tu puisses avancer. Tu vois ce que je t'ai dit ? C'est vraiment le pote de ton mec. C'est le mec qui te couvre jamais, quoi. Leftan, je suis vraiment contente de pouvoir t'en parler mais je ne sais sincèrement pas si je saurais y arriver. Je discutais avec lui pendant un moment encore. Nous nous étions beaucoup rapprochés depuis cette affaire. Il était devenu un confident dont je ne pouvais me passer. Friendzone ! Merci Leftan pour tes conseils. Je veux dire, encore une fois, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Oui, bah oui, je n'ai pas d'illustration, c'est normal, ce n'est pas Leftan mon CDC. Tu ne me déranges jamais. Reviens me voir quand tu veux. Je n'ai pas vraiment envie de rester enfermée dans ma chambre ce soir. Pourtant, je préfère encore éviter de les croiser. Je serais mieux d'aller étudier à la bibliothèque. Au moins, ça me permettra de réfléchir ce que j'ai pu apprendre ce matin. Avant ça, je suis allée dîner très rapidement. malgré tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas très faim. Et on va s'arrêter là parce qu'il est 19h pile. Alors, 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 si on doit faire un bilan, déjà on va aller voir les manas, enfin les manas, n'importe quoi ça me toque ça, les... l'OM, voilà. si on doit faire un bilan, moi je suis contente d'avoir retrouvé Nevra d'Amour. Franchement, je le crois. Je suis sûre qu'il regrette et qu'il est sincère et qu'il nous quitte vraiment et qu'il sait qu'il a merdé, tu vois. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Et du coup, voyons voir. En même temps, on ne les a pas vus. 80, 95 pour Valquionou ? Je ne me souvenais pas qu'on était à tant que ça. 60 avec Meshman, 100 avec Nevra d'Amour, on n'a toujours pas baissé. 45 avec Miko, 100 avec Carotte, 40 à l'AGA. Après, ça bouge moyen. 90 avec Romounet, je ne me souvenais pas qu'on était si haut non plus. 55 avec Karen. Et après, on est en route. Donc ça, ça ne change pas. 10 avec Rely, je ne sais pas si on était tant que ça non plus. Et non, ben Penisman, toujours pas. Eh bien, écoutez, vivement la suite. C'est vrai que ma petite dose d'Eldaria hebdomadaire est bienvenue, donc j'ai hâte de voir la suite. Encore une fois, je ne sais pas si je serai en état de faire un live la semaine prochaine vu que j'ai une convention pendant le week-end. Mais si ce n'est pas mardi prochain, ce sera mardi dans deux semaines à 18h comme d'habitude. Donc garde le même créneau. J'espère que je serai en état de le faire. Au cas où guettez, je vous dis vite fait vers 18h s'il y a un live ou pas. Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ce live vous a plu. Team Rediff, je vous aime très fort. Ceux qui sont présents, je vous aime aussi. Et on se retrouve demain pour une ouverture de box. Harry Potter. Oui. Plein de bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas Pouka Pouka Pouka. Et vive les bras.